Montez-la mon ami ! Oh la 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 ! Cineb, on pourrait dire 3 ans déjà. 3 ans déjà. Et euh... Faut pas oublier qu'il y a une grande mobilisation qui va se dérouler le... Le dimanche, le 7 ou 4 décembre. 4 décembre à Marseille. J'espère que beaucoup de Parisiens vont pouvoir y participer. Que la France entière va pouvoir descendre à Marseille. On va voir comment qu'à Paris... Si on va pouvoir mettre en place des covoiturages. Mais euh... On a vraiment besoin d'un grand rassemblement le 4 décembre à Marseille. Mais entre temps il y a Paris. Il y a à Paris le fait que nous on peut relier. On pourrait relier ce... Ce grand événement du... 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 du 4 décembre. Et pourquoi qu'on l'a fait le... Le... le 11 novembre ? C'est que... On a une femme... On a une femme qui est décédée à 80 ans. Et aujourd'hui... Tout le système judiciaire est en train de faire entrer ce dossier-là dans les oubliettes de notre administration. Nous sommes peut-être les seuls derniers citoyens pour une justice pour tous. Pas une justice politique... Mais une justice pour tous. Ce n'est pas normal qu'au bout de 3 ans... Que le dossier de Zineb... Est entré dans les placards. Ce n'est pas normal que... En fermant votre... Votre fenêtre... En demeurant au 4ème étage... Regardez autour de vous... Situiez-vous que... Ce soit présent que le 4ème étage. Il n'y a que ça ici. Il y a 4 ou 5 étages. On voit... Comment une police... Arrive à tuer une personne. Comment une police... Sur ordre du ministère... De l'Intérieur... Ont pu avoir les pleins pouvoirs... Pour... Tuer... Zineb... Redouane... Sans être... Sans être inquiété. D'ailleurs tout ça... Il y a bien responsable. Et cette semaine... J'étais encore avec Samy... Son fils aîné... Il me disait... Valentin... Ils ne veulent pas de coupable. Ils ont déposé plainte contre Castaner. Castaner... Rappelez-vous... C'était l'acte 3. Il fallait casser du gilet jaune. Mais... Ça c'était à Paris... Casser du gilet jaune. Puisque la plupart d'entre nous... On avait déjà subi le 24 novembre... Sur les Champs-Elysées. Mais Marseille... Ils avaient organisé un grand rendez-vous... Avec le groupe du 5 novembre. Ceux qui avaient perdu leur maison dans Marseille... Quelques jours avant. Et les gilets jaunes et le 5 novembre... Défilaient ensemble dans la rue. Et ça... Ça ne plaît pas à un mec de Castaner. Il fallait casser du gilet jaune. Il fallait casser ces mouvements du 5 novembre. À partir de là... Lorsqu'on demande des dispersions... Tout est fermé. Tout est fermé. Et le citoyen lambda que nous sommes... On ne connaît pas les éléments de langage. On nous tire dessus. LBD... Coup de matraque... Gardes à vue... BV... Tout ça... On connaît aujourd'hui... Les gilets jaunes. Mais 3 ans avant... Très peu connaissait. Et on apprenait... Qu'il y avait certains qui pouvaient... Tirer sur les murs... Sur les façades... De manière à ce que... Les bombes de décerclement ou autres... Qu'ils avaient entre les mains... Prennent de l'élan... En visant une façade... De façon à aller dans des angles morts. Pour baisser des personnes. Ca on ne le savait pas. Et aujourd'hui... Une femme de 80 ans... Est décédée... Sans que la justice... Dise... Il y a un coupable. Le seul coupable qu'il peut y avoir... C'est le ministère de l'Intérieur. Le seul. C'est lui le donneur d'ordre. Ensuite... Il y a ceux qui ont... Étricuté les hommes. Et ceux-là... Ils doivent également... Et être traduits en justice. Donc mes amis... Je vous le dis bien... Tout ce qui arrive... Depuis maintenant... Trois ans... Rappelez-vous... Le nombre de borniers... Que nous avons eu... Le nombre de mutilés... Le nombre de blessés... Dans un silence total... Au niveau national... Dans un silence total... Les procédures... Les procédures sont au plan mort... Donc si on laisse... Passer l'affaire Zined... C'est-à-dire qu'on va laisser passer les autres affaires... Alors moi je... Avec Samy... On a dit à Samy... C'est tout pas bien... La seule date qui fera réagir tout le monde... C'est le 11 novembre... C'est le 11 novembre... Ça va tiqueter dans la tête des gens... Car... Si on parle de nos anciens qui sont morts... Il faut penser aussi que ceux... De chez nous... Qu'ils sont morts... Et qu'on ne veut pas qu'ils soient morts dans l'indifférence... Donc c'est pour cette raison que... Les prises de parole c'est pour tout le monde... C'est pas que moi... Mais je me battrai... Tant que je pourrai... Pour rétablir la vérité... Pour Zined... Et surtout pour Samy qui vit en Algérie... Je leur ai promis il y a à peu près... Un an et demi... Que Paris sera... Sera présent... Plusieurs entre nous descendront à Marseille... Pour justement... Qu'elles ne soient pas oubliées... Donc mes amis... Je vais donner la parole à... A mon ami Faouzi... Il faut dire quelques mots... Si tôt après veut prendre la parole... Voilà... Mais surtout mes amis... On a besoin de vous... Merci... Mon ami Faouzi... Bonjour à tous... On est peu nombreux... Mais on est là... Et c'est ça le principal... C'était de... De rendre hommage à Zineb Redouane... Soutenir leur famille... Et leur dire que... Bah on a rien oublié... De ce qu'ils auront fait... Le camoufler... Du gouvernement... Du ministre de l'Intérieur... Qui a osé dire comme quoi... Qu'elle était décédée... Par des... Des chocs... Cliniques... Et que c'était pas... Les forces de l'ordre... Qui avaient... Qui l'avaient tué... Par contre... On parle bien de tué... Et... Il arrive à tout le monde... De faire des erreurs... Faut-il encore... Les reconnaître... Et... On a pu voir que ce mémerdement... Bah... Il fait un déni complet... Lorsqu'il fait des erreurs... Ou plutôt... Lorsqu'il dissuade... Et... Comme... Depuis 3 ans... On a pu voir... Une gouvernance de la peur... Je pense que... Il faut se rappeler... Que c'était à l'acte 3... Les gilets jaunes... Et ils ont pas voulu... Qu'il y ait bien plus de mobilisation... Qu'il y avait déjà dans la rue... Et donc... Ils ont voulu étouffer un petit peu cette affaire... Il y a eu un déni de vérité... Donc depuis 3 ans... Nous on est sortis dans la rue... Pourquoi ? Pour réclamer plus de justice... Aussi bien de la justice... De la justice... Mais de la justice sociale... Économique... Et environnementale... Et on est encore témoins... Et on a été témoins... Pendant 3 ans... De tellement d'injustices... Tellement autour de nous... Ont été blessés... Tellement de... Autour de nous... Ont été condamnés injustement... Combien... Combien de policiers... Ont commis des actions... Sans qu'ils soient punis... Et pire de tout... Au lieu qu'ils soient punis... Ils ont été récompensés... C'est une honte... La mort de Sinèbre Edouane... Est une tâche... A repuire... Si, part... C'est un non-ciestal... Je suis m'assassinante... Après... A l'heure, tu aies des jeunes... Voilà... Mettez-vous de les... Et toi qui l'as du besoin... Et toi qui l'as du besoin... Dans nos quartiers... Il y a de la fête d'aller à l'aventure. Et Thomas Pesquer, c'est pas donné. Je vous remercie Thomas, vous êtes bien aimable. C'est qu'on les ouvrira pas, mais on est là entrer dans la table. Parce que je peux vous dire que la famille... Je te dis qu'on... Si il y avait pas eu un artiste médical, imaginez-vous, De l'étranger de l'Algérie, en France, une justice médicale concernant la mort de Zinef aurait dit comme quoi il ne s'agissait pas de la cause de la FN due à la grenade qu'elle aurait reçu en 20 ans. C'est inadmissible. Ça, c'est éviter la vérité. Si nous, on attend des gouvernants, des hommes politiques et des politiques, il doit être réprochable, il doit compter les membres. Celui qui commet une faute, il doit l'avouer. S'il doit être condamné, s'il doit le vouloir exercer, s'il doit être sanctionné pour ça, va qu'il le soit. Parce que ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs, surtout dans en manifester des âmes. Et manifester des âmes contre des civils, contre sa société, contre sa population, le seul qu'on va faire pour tous ceux de les compétences, c'est apporter des bons de compassion, des excuses, et arrêter, retenir des préfets par la police, c'est Emmanuel Macron et son gouvernement. Donc ils sont tous responsables. Ceux qu'on pourrait appeler les éborgneurs. Tous ceux qui ont fait du mal pendant trois ans, on a pu voir le nombre d'handicapés qu'on a chez nous. Des gens qui ont été mutilés, des gens qui ont été blessés, des gens qui ont été incarcérés sans raison, condamnés, privés de leur liberté, privés de leurs droits. Alors, entre nos acquis sociaux qu'on a perdus, entre le déni de démocratie qu'il a pu y avoir, entre les obligations qu'on peut subir aujourd'hui, dans nos libertés, dans les obligations sanitaires, les contraintes aussi concernant la sécurité, et bien ils s'exploitent tout ça pour pouvoir mieux gouverner et pouvoir mieux tenir la population. Et bien, sachez, on ne peut pas nous acheter, on ne peut pas nous contraindre, et on ne peut pas nous dissuader de dire la vérité. Nous, on attend en face des gens intègres, des gens qui disent la vérité. On attend des gens qui sont capables de répondre aux attentes des citoyens. On n'est pas là pour eux, c'est eux qui sont là pour nous. Donc on attend d'eux, au moins, que les choses soient bien faites, que la vérité soit dite. Et quand on le voit, la dernière élocution d'Emmanuel Macron, on peut voir, on pourrait l'appeler Pinocho, le gars. C'est les rois des menteurs, tellement ils se couvrent. Donc là, on est là aujourd'hui pour juste rappeler qu'on n'est pas dupes. On sait très bien que ce gouvernement essaye d'enterrer la vérité, ne veut pas rendre justice. Et bien, on est là pour le rappeler trois ans après qu'on a eu une pensée pour Zineb, sa famille. Et voilà, on est solidaires avec eux. Et donc, pour tous ceux qui ont la possibilité, je sais qu'il y a un gros rassemblement, le 2, le 3, le 4 sur Marseille. Je ne promets pas que je vais y aller, mais j'aimerais bien y aller. Et je vais peut-être essayer de tout faire pour y aller. Parce que ça me semble tellement important d'aller les soutenir sur place, et de ne pas laisser sous silence lorsque la police commet des erreurs, et le gouvernement essaye de le cacher et l'enterrer. Ce n'est pas possible. Ce qui est important, c'est pour qu'on ait confiance en ces gouvernants, pour qu'on ait confiance nous-mêmes entre nous, nous, on est exemplaires, on nous demande de dire la vérité. On nous rappelle tout le temps nos obligations, nos contraintes. Il faudrait qu'eux aussi s'obligent et se rappellent pour la dignité, pour l'éthique, pour la vérité. Donc on ne va pas leur pardonner tant qu'ils n'auront pas rendu justice, pour Zineb. Et pour d'autres personnes qu'on a pu voir, il y a la famille Chouvia, il y a un an, il y a eu deux personnes qui sont décédées. Comment ? Oui, ni oublie ni pardon, mais tu sais, à force de l'avoir dit, j'ai l'impression que ça ne passe pas dans leurs oreilles. En tout cas, nous, on est là pour leur rappeler qu'on n'oubliera pas et on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Donc voilà pourquoi il est important aujourd'hui d'être là, même si on est peu. En tout cas, c'est dans nos mains à tous, parce que la société ne peut changer que par nous. Et si les gens ne se mobilisent pas, n'hésitez pas à vous étonner si demain c'est vous, ou quelqu'un de votre famille, ou vos voisins, ou ceux que vous aimez, et que personne ne rende justice pour les gens que vous aimez, qui ont été opprimés ou blessés. Tout simplement. Donc on a tous cette responsabilité et on a tous ce devoir de rappel pour la vérité, pour la justice. Voilà. On n'oublie pas, on pardonne pas ! On n'oublie pas ! Et on est là-bas ! Pour tous ce qu'on a été dit... En part d'un camp ! Enfants ! On s'est vusent ! Voilà. En 500 ! On ne lâchera rien ! En 500 ! On ne lâchera rien ! On ne lâchera rien. On ne lâchera rien. On ne lâchera rien. Je suis là-bas ! Ceux qui vont prendre la parole, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont des mots à dire. Donc l'appel national à Marseille C'est bien Le 2, le 3, le 4 décembre Sur les réseaux Il y a toute la découverte de cette journée là Et ça commence le jeudi soir à 18h Avec même un concert le vendredi Et à 16h, une manifestation en mémoire Pour le 4 décembre C'est pas vraiment C'est pas quand le truc C'est qu'après il faut se locher Il faut se nourrir C'est pas quand même On a été fort La banque mondiale Rocher Et on a le Rocher d'humanité On voit bien toi Les fondations Oui Le fond On vient à dire Ce mauvais Le Rocher n'a plus que l'argent Je chère Merci d'avoir regardé cette journée